C'est l'année de la jeunesse, saisissez des milliers d'opportunités d'insertion professionnelle, c'est votre jour de chant. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous, comme tous les soirs, en tous les cas du lundi au vendredi, vous êtes fidèles à ce rendez-vous que nous vous offrons. Notre promesse c'est de faire en sorte que vous puissiez évidemment mieux comprendre un ensemble de questions à l'aune justement de nos explications et de nos avis sur ce plateau. Aujourd'hui nous ne recevrons pas Alexei Navalny. Ah vous dites une deuxième fois, oui je cherchais Alexei Navalny, et bien on l'a retrouvé, il est quelque part très très loin de Moscou, dans une zone j'allais dire complètement enneigée, même si vraiment tout là-bas est enneigé. Il est dans une prison qui a été bâtie sur un ancien goulag, rendez-vous compte, Alexei Navalny n'est pas prêt de nous retrouver. On ne recevra pas également Patience Dabani, rappelez-vous on en parlait, et bien on a retrouvé Patience Dabani avec beaucoup de bonheur, Patience Dabani qui elle-même a retrouvé son fils avec beaucoup de bonheur. On a vu une vidéo où elle embrassait son fils chéri et tout ça, écoutez c'est tout bon, une mère qui retrouve son fils et nous on est content de retrouver notre mama nationale. Non plutôt africaine, non ? Bah oui pourquoi pas, bonsoir André, bonsoir chez vous, encore une fois, joyeux Noël, on est toujours dans la magie de Noël André, et j'espère que vous allez bien. Ce soir, comme André l'a dit, on ne reçoit pas un certain nombre de personnes, mais c'est clair qu'on parlera du PDC IRDA, tout ce qui s'est passé avec l'élection du nouveau président. On le fera en compagnie de nos amis, Alain Toussaint, bonsoir, Hermana Bois, bonsoir, Élisée Bouloube, bonsoir, et Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, tout en moutarde. Oui c'est ça, très important. Avec les cheveux ça fait jaune et noir. Ah oui, ça c'est, il a fallu aller chercher quand même. Il y a du noir. Alors, le 7 est prêt, on y va. C'est parti. Cette émission va s'ouvrir avec une sorte d'encadré politique, on parlera politique en ouverture avec le premier sujet, et on fermera cette émission avec un sujet politique puisqu'on recevra ici bien docteur Paul Hervé Goubli qui échangera avec nous sur ce qu'il pense en ce moment de ce qui se passe dans les partis politiques. Mais tout de suite, le premier parti politique qui va attirer notre attention, c'est le PDC IRDA, actualité oblige. Le parti a élu son nouveau président, c'était attendu par tous. Est-ce une surprise pour certains ou une confirmation pour d'autres ? On en parle avec vous-même. Exactement, 96,5% des voix pour Tidiane Thiam contre 3,2% des voix contre son adversaire Jean-Marc Yassé. Voilà donc le score, fleuve avec lequel Tidiane Thiam a remporté cette élection qui le donne 3e président du PDC IRDA, parti démocratique de Côte d'Ivoire. On va décrypter son discours dans le fond et dans l'info, mais on commence avec vous, Daouda. D'accord, du discours de M. Tidiane Thiam après sa victoire, je ne vais pas dire sa brillante victoire sur M. Yassé, moi j'ai retenu trois choses. Trois choses dans le fond d'abord. Dans le fond, au premier point, il veut remettre le PDCI en fait au centre de la vie politique en Côte d'Ivoire. Quand on sait que depuis très longtemps, ce PDCI-là selon lui a vivé une certaine léthargie, donc du coup il faut que le PDCI puisse retrouver ses lettres de noblesse. Deuxième chose, M. Thiam veut réconcilier les Ivoiriens. Dans son discours, il déclare que le plus important pour lui, c'est de contribuer à faire régner une atmosphère apaisée sur la scène politique. Et le troisième point, il veut développer la Côte d'Ivoire. Et à ce niveau-là, il dit comme ça qu'il faut mettre l'accent sur le capital humain. Capital humain qui va s'en dire forcément formation, santé, éducation à tous les niveaux. Ça, c'était pour le fond. Dans la forme, j'ai trouvé un Tidiane Thiam assez calme. Parce que son discours qu'il a tenu... Ça veut dire quoi, assez calme, Daouda ? Non, c'était un discours très apaisé. Puisque dans même son discours, on le sentait même jeter des fleurs au parti, au pouvoir. Quand on sait que le 9 décembre, face à un public chauffé à blanc, on a vu le même Tidiane Thiam tenir d'autres discours en disant que je suis ingénieur, je ne suis pas économiste. Et en tant qu'ingénieur, je propose des choses concrètes. Bon, un discours qui change diamétralement, c'est qu'il tient en deuxième position où il dit qu'il faut reconnaître que le RAGP a fait des choses vraiment importantes sous la direction du président Hassan Ouattara. et que c'est les réalisations qui ont été faites, en fait, sont proubantes, palpables et les Ivoiriens peuvent le voir. Donc voilà un peu ce qu'il a dit. – Merci Daouda pour votre premier avis sur l'élection et la prise de parole de Tidiane Thiam. Ça aussi, ça vous a intéressé Hermann Aboua sur, j'allais dire, sa vision, etc. Comment il envisage sa présidence et comment il va s'attaquer au pays qui l'attend. – Effectivement, on peut voir son discours sur ces trois aspects essentiels. Le premier aspect, ça c'était, je veux dire, c'était les éléments de langage qu'il a utilisé depuis le lancement de sa campagne d'ailleurs, faire en sorte que lorsqu'il réussit à prendre la tête du PDCI, faire en sorte que le PDCI puisse se réconcilier avec tous ses militants. Donc je pense bien qu'à ce niveau-là, il pense bien entendu à toutes les frictions qu'il y a eues dans la préparation de ce congrès-là. Mais l'autre aspect, son message à la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il n'y a pas de capital humain et tout ça. Mais moi, à ce niveau-là, je voulais quand même voir, c'est vrai que Daouda a évoqué, et certainement on met santé tout ça, je voulais voir, au lieu de rester sur les grandes thématiques qui, je pense qu'ils sont jusque-là théoriques, capital humain et autres, je voudrais voir qu'est-ce qu'on fait essentiellement pour la santé, quel est le diagnostic qu'il fait. – Mais est-ce que c'était le moment ? – Oui, j'en verrais. Les gens, certains vont dire que ce n'est pas le moment. Mais le président d'un parti, s'il est nouveau, s'il y a des choses à faire, il faut qu'il nous donne quand même cette impression. Et c'est là que je vois qu'il a beaucoup plus joué sur le message pour essayer d'apaiser, comme Daouda l'a dit. Mais moi, je pense qu'au-delà de l'apaisement, parce que sa réelle intention, on l'a vu lorsqu'il préparait le congrès, il voulait calmer le jeu parce qu'il cherche aussi à avoir des militants, des sympathisants, pourquoi pas, qui sont beaucoup autour du président Ouattara, pourquoi pas. Donc il donne l'ence, quelque part, certaines fleurs au président Ouattara, comme quoi il y a des infrastructures, qu'il a fait beaucoup, qu'il a ça à améliorer. Je pense que c'est un discours jusque-là qui est carrément politique, selon moi. Donc on revient sur la forme, c'est le ton, le ton apaisé, ça on le voit. Mais ça, je pense qu'il est dans ses habits d'homme politique. Il sait que tout ce qu'il va dire aujourd'hui, c'est pour les Ivoiriens et non pas seulement pour un message destiné aux militants du PDCI. – Très bien, Alain, alors au-delà des analyses qu'on a eues de Daouda et d'Hermann, on a aussi eu affaire à un combat entre deux familles, Boigny-Tiam et Yassé. Et ce combat-là est vieux, il ne date pas d'aujourd'hui. Essayez de rappeler un peu à nos intelligences cette histoire qui a quand même marqué la Côte d'Ivoire. – Oui, bien sûr, et c'est un point essentiel, parce qu'on a toujours présenté à Justitre d'ailleurs Félix Soufflet-Boigny comme le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, mais en réalité, ils étaient deux. Il y avait Philippe Yassé, à l'époque, il était patron d'un syndicat d'enseignants, mais il était très engagé, tout comme Auguste Dénise, au Côte d'Oufouette, pour acquérir, pour obtenir l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, il devient en novembre 60 le premier président de l'Assemblée nationale et il va rester à la tête du Parlement pendant 20 ans. En 1980, c'est un peu la déchéance, il perd son poste de secrétaire général du PDCI ou fait par une manipulation, bien tiens déjà, dans ces années-là, de la Constitution, mais une disposition, voilà, c'est ça, sur l'âge, et qui empêche Philippe Yassé de prétendre à la fois à la présidence de l'Assemblée et même à la présidence de la République. Donc, du coup, entre 1980 et 1990, c'est la traversée du désert. Il revient en 1990, au moment des mesures du FMI et l'arrivée du président, enfin, de l'ancien premier ministre Ouattara. Donc, Philippe Yassé est nommé président du Conseil économique et social et il va donc occuper cette fonction jusqu'à ce qu'il quitte et prenne sa retête politique. Et je pense que derrière l'opposition qu'il y a eue, c'est la bataille des familles régnantes du PDCI, c'est-à-dire celles qui sont... Des familles régnantes. Voilà, c'est ça, qui ont dominé. La vie politique, Philippe Yassé était très, très populaire avant sa disgrâce et c'était une menace aux yeux d'Oufouette. Pour la pérennité de son... Enfin, de son pouvoir, il était obligé de le neutraliser. Il faut rappeler qu'en 1963, quand il y a eu le fameux complot du Charnois, c'est Philippe Yassé qui avait joué le rôle de procureur. Donc, un politique qui avait porté les habits de juge pour faire condamner un certain nombre de... D'opposants, on va dire. D'opposants, non, même des membres du gouvernement. D'un Jean-Baptiste Mouquet, qui était de Bassam, etc. Donc, c'était un personnage central qui, aujourd'hui, malheureusement, est oublié. Et à travers cette démarche politique du maire de Cocody, c'est aussi une façon de redonner vie à ce grand visage de la politique, mais aussi de rappeler que la Côte d'Ivoire, en fait, a été construite, entre guillemets, par deux grands acteurs politiques, Philippe Souffret-Boigny d'une part et Philippe Yassé d'autre part. Entre autres, vous voulez dire. Voilà, c'est ça, entre autres. Et le contrôle du PDCI était quand même essentiel. Et ce qu'on relève aussi, c'est le fait que... Allez-y, vous voyez en... Non, non, j'allais dire, donc, en fait, les deux neveux, on peut dire... Oui, c'est ça, petit neveux. Les deux neveux ont ressuscité, en fait, ce combat-là, qui a eu lieu entre leurs côtés. Mais le ministère a pris l'avantage parce qu'il est parti un peu plus tôt dans la bataille. Et Jean-Marc Yassé s'y a pris un peu sur le tard. Mais il n'est pas impossible que cela revienne encore dans les mois, dans les années qui viennent, parce que je pense qu'il y a un vieux contentieux entre ces familles, mais contentieux politique. Mais non, vous ne s'avez pas encore réglé ? Alors, est-ce que... Non, non, ce n'est pas encore réglé, mais je voulais juste dire d'un mot, quand même. Oui, bien sûr. Le PDCI a 78 ans. Excusez-moi, mais trois présidents en 78 ans, ça fait peu, quand même. Oui, oui, bon ça. Donc, ça montre un peu l'esprit démocratique qui règne au sein de cette organisation politique. Et vous dirons que c'est du... Voilà, c'est un mot sur la stabilité de le parti politique. Oui, c'est ça. Ce qui est le consensus, selon le PDCI. Exactement. Élisée Bouloube, qui vous a écouté avec beaucoup d'intérêt. Élisée Bouloube, une fois qu'on a dit ça, est-ce que cette sortie de Thiam, vous, vous avez senti Thiam s'adressant déjà très rapidement à l'ensemble des Ivoiriens ou avait encore des messages pour d'éventuels adversaires, en tout cas des personnes qui ne seraient pas encore totalement convaincues de sa prise de pouvoir au PDCI. C'est quel Thiam que vous avez trouvé ? Un président de parti ou déjà quelqu'un qui est déjà projeté vers une candidature au plan national ? Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui, contrairement à ce que tout le monde dit, ou du moins qui est venu mettre, je dirais, en déroute l'argumentaire, selon lequel il ne maîtrise pas le terrain politique. Il a totalement déjoué tous les pronostics. Il nous a montré qu'il connaît très bien aujourd'hui l'attente des Ivoiriens, qui pour la grande majorité veulent une Côte d'Ivoire apaisée, qui sont vraiment résolument, ont tourné le dos au discours guerrier. Et le discours qu'il a eu dès la prise de, disons, dès son élection, c'est un discours totalement apaisé. Celui que beaucoup d'hommes, beaucoup d'Ivoiriens entendent en fait des autres acteurs politiques. On peut faire la politique, on peut être adversaire sans pour autant entrer dans l'animosité. Et on a vu ça dans le langage qu'il a tenu, dans le discours qu'il a tenu, un discours vraiment apaisé, où il reconnaît les mérites éventuellement de la partie adverse. Et ça, c'est très important. Oui, il reconnaît les mérites de la partie adverse. Et puis en fait, quoi qu'on dise, c'est vrai que la politique, très souvent les gens la définissent comme l'espace par excellence où la malhonnêteté intellectuelle s'exprime. Mais à un moment donné, moi je dis, c'est nous qui donnons l'identité qu'on veut à notre politique. On n'est pas obligé de faire ce que les autres ont l'habitude de faire. On peut désire de faire de la politique de façon saine. Reconnaître les mérites de quelqu'un ne veut pas dire que tout ce qu'il a fait est parfait. Mais au moins, on reconnaît. Et puis derrière, on se dit, ok, nous on estime qu'on peut encore améliorer les choses, on peut mieux faire. Et franchement, ce discours-là, je crois que bon nombre d'Ivoiriens ont été réceptifs à ce discours. Parce que beaucoup l'attendent en réalité. Un discours apaisé. Ça, c'est déjà la première chose. Maintenant, le fait de savoir si c'était un truc, pardon, le discours était à l'attention de l'ensemble des Ivoiriens. Je pense qu'il a voulu sortir, je lui ai dit que des frontières du PDCI, dans son discours, sa première prise de parole. Montrer déjà quelqu'un qui, certes, est président d'un parti politique, mais qui ouvre les bras à l'ensemble des Ivoiriens qui se retrouveraient éventuellement dans la posture qu'il prend. Cette posture-là de faire la politique probablement de façon apaisée, pas forcément en allant dans les invectives. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il a réussi. Et aujourd'hui, il suffit de sonder un peu, de voir un peu les retours des uns et des autres sur la question. Beaucoup quand même apprécient cette sortie-là. Maintenant, concernant le parti, en lui-même, il a défini aujourd'hui ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il appelle les sept stratégies. Tout à fait, les sept stratégies du parti. Le parti qui tourne autour de la rédynamisation, de la rénovation, du renforcement, de l'ancrage du parti sur le plan national. Au niveau international. Et aussi le positionnement même du parti au niveau international. Ce sont des éléments importants. Parce que le PDCI, c'est vrai, avec Oufo Boigny, avec rayonnée, le rayonnement allait au-delà des frontières ivoiriennes. Et le président Bédier, c'était la même chose, mais peut-être d'un degré un peu moindre. Lui, il se dit aujourd'hui qu'il a une mission de ramener le PDCI, c'est tellement là où il était, dans l'esprit des uns et des autres. Très bien. Daouda, apparemment, il y a quelques éléments d'appréciation d'Élysée qui nous ont laissé un peu pantois, non ? Oui, un peu quand même. Parce que lorsqu'il est revenu sur le fait que M. Thiam a eu un discours apaisé et autre. Parce que moi, je me dis, il y a un fossé entre ce qu'il dit le 22 après son élection et ce qu'il dit le 9 avant son élection. Je me demande... C'est quoi le fossé ? Oui, allez-y, de dialoguer. En gros, c'est que techniquement, je me dis, ce qu'il dit le 9, car diamétralement, nous pouvons dire... Le 9, il dit déjà que lui, il n'est pas ingénieur. Non, qu'il est ingénieur. Que lui, il est ingénieur, il n'est pas économiste. Merci. Il est économiste et il a des solutions concrètes. Et nous, tous ensemble, ici, qu'en 2010, le socle premier même de la présidence, du président actuel, c'était trouver des solutions pour les Ivoiriens. À deux solutions. À deux solutions. Donc, techniquement, pour ceux qui se rappellent bien, il y a eu une levée des boucliers un peu partout, de la part, de certains cadres du RAGP. Aujourd'hui, après son élection, il prend ses habits. Il revient sur ses ponts. Il revient sur ses ponts. On va vous donner la parole. L'interprétation que j'ai fait. Comment vous interprétez ce que vous appelez un changement ? Le changement que j'ai trouvé, c'est que, moi, je parle du principe que, sûrement, qu'aujourd'hui, la première fois, il était dans la posture d'un candidat, il fallait tenir des discours qui, forcément, politiquement, vont abonder dans l'assentiment des congressistes du PDCI. Il fallait avoir un discours de combat. Aujourd'hui, il est président de ce parti-là. Il faut avoir un discours plus cohérent, plus présidentiel. – Très bien. Alors, Alain, selon vous, enfin, ce n'est pas une incohérence, mais Daouda souhaitait mettre en lumière, en fait, ces deux pans un peu différents. Un discours avant, un discours après. Selon vous, pourquoi est-ce que, justement, on a cette transformation ou ce changement dans le langage ? – Non, moi, je ne vois pas de changement. Peut-être que c'est la perception du côté de Daouda qui a changé d'un discours à l'autre. Et puis… – Mais Daouda, il va reconnaître, Alain, quand même, qu'il était offensif quand il parlait d'un état ingénieur. – Non, quand il dit qu'il apporte, il a des solutions qui marchent. – Il est plutôt bienveillant, par exemple, comme ça, ce qui n'est pas quand même la chose la mieux partagée chez les politiques. – Non, 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 je pense que… – Est-ce qu'il n'y a pas cette réalité-là ? – On peut avoir 10 000 façons de nommer une chose et on peut adopter 10 000 tons pour décrire cette chose. Et c'est exactement ce que M. Thiam fait, mais dans le fond de son discours, quand il dit qu'il a bien travaillé, etc., ça lui dit, bon, il a bien travaillé, mais ce serait peut-être le moment de partir aussi. Vous voyez ? – Est-ce qu'il n'a pas votre perception, M. Alain ? – Certainement, voilà, de son discours. – Il a dit que les choses à améliorer. – Vous allez le relancer à tout. – Laisse-moi terminer, vous n'aurez pas mal. Donc doucement. – Vous inquiétez pas, je n'ai jamais mal. – D'accord. Donc, je veux dire, il a opté pour une manière de parler, de présenter les choses, et puis c'est à son image, c'est quand même quelqu'un qui est un peu, je veux dire, différent de ce qu'on peut observer sur la scène politique ivoirienne. – C'est-à-dire différent ? – Dans la manière de parler, son propos. Et c'est là la difficulté aussi pour ses adversaires, il faudrait aller le chercher. Parce que lui, il a opté pour un discours un peu de conciliation, il est calme, etc. – Il y a une élégance dans le discours politique, quand d'autres quand même font parfois du vagabondage, enfin verbal. Donc vous voyez qu'au moment du débat, ce serait extrêmement difficile. Donc soit lui, il descendra au niveau de ses adversaires, ou alors ceux-ci devront aller le chercher sur ce terrain-là. Donc je pense qu'il a une façon de dire les choses qu'il faut accepter et observer. – Il y a Élisée également qui a un avis, dont on aimerait bien l'écouter, si Élisée Alésie, qui a fait d'impatience Alésie. – Non, c'est juste pour rebondir sur ce que Daouda disait. Moi, je pense que quand on écoute le discours du 9 et celui-là d'après l'élection, du 22, pour moi, franchement, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il y a un retenement de situation, ou bien un retenement de verse, ou bien que le langage a totalement changé. – Oui, parce que quand vous posez… – Qu'est-ce qui est différent ? – Oui, bon non, il n'y a pas de différence pour moi. Donc en réalité, il n'y a pas de différence. – Il vous dit par exemple qu'il est ingénieur et il veut apporter des solutions concrètes. – Les solutions qui marchent. – Les solutions qui marchent, il ne vous dit pas que ce qui a été fait et que là est nul. C'est pas ce qu'il est en train de dire. – On peut l'interpréter, il vous l'interpréter quand même à… – C'est la même question que je pose à… – Voilà, donc si vous estimez que vous pouvez interpréter d'une autre manière… – Ça peut être interpréter comme ça ? – Donc vous estimez aussi que moi je peux interpréter, l'interpréter que je suis en train de faire aussi n'est pas un interpréter biaisé. Vous pouvez aussi l'admettre en fait. – Bien sûr. – Voilà, donc sur cette base-là… – Non, non, sur ça Elisée, non, je voulais revenir. La question ce n'est pas notre interprétation ou pas. Est-ce que, je veux dire que dans l'analyse, il peut y avoir quelque chose qui est beaucoup plus factuel ? Parce que sinon si on interprète tout, et finalement ce n'est pas l'interprétation seule qui reste. Sauf que le temps que quelqu'un utilise, ou le caractère un peu offensif de son discours, quand même ça c'est quelque chose de factuel. – Bien sûr. – Parce que quand on dit à quelqu'un, moi je ne suis pas une chose, je suis plutôt quelqu'un d'autre. – C'est en différence avec quelqu'un d'autre. – Franchement, ce n'est pas un discours, j'allais dire, défensif, c'est plutôt un discours d'attaque. Est-ce que ça au moins on peut être d'accord là-dessus ou pas ? C'est vraiment ça la question. – Vous parlez d'une question de factuel, donc pas d'interprétation. – Non, on va interpréter, mais il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre d'un fait. Est-ce que le fait de dire à quelqu'un, écoutez, moi je suis différent de vous, c'est déjà pas de faire de la politique ? – Mais en même temps André, il faut préciser que cette phrase je pense est arrivée parce que certains justement disaient que les parcours étaient les mêmes. Donc il était bon de préciser que, attention, moi je ne suis pas comme si je suis ça. Aujourd'hui, on apprécie, maintenant on dit, oui, il y a des belles choses qui ont été faites, mais il faut peut-être améliorer. C'est de cela qu'on parle un peu. – Est-ce que, pour vous relancer là-dessus, parce que je vois que vous êtes en train de vous dire… – De réfléchir. – Est-ce que, véritablement, vous pensez qu'il avait la même attitude, le 9 et le 22, sérieusement, au regard de ce que nous on vient de vous mettre en évidence ? – C'est pourquoi tout à l'heure, quand je suis pris la parole, je dis, on va rester factuel, on ne va pas aller dans les interprétations. Parce que les interprétations, ça va nous amener vraiment dans beaucoup d'espèces. Mais si on va rester sur le côté factuel, je peux vous le concéder. Ça, honnêtement, je peux vous le concéder. Le fait que tu dises, par exemple, à quelqu'un, je ne suis pas ce que tu es, et tout ça, c'est vraiment un discours offensif. Je peux vous le concéder, mais comme je le dis, ça, vraiment, c'est sur l'aspect factuel. Mais ça peut aussi amener à une interprétation. Quand on va dans le domaine de l'interprétation, moi, je trouve que la posture du 29 épouse éventuellement celle du 4. – Très bien. – Moi, je pense que… – Non, 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 Adahouda, c'est pas vous. – Hermann, excusez-moi. – Hermann, j'ai une toute autre lecture. Mais en même temps, je constate que Tidjan Tcham sait jouer l'attaquant, et c'est aussi rester modéré et autre. Pourquoi ? Moi, je pense que quand on regarde ce qu'il a fait le 9 avec ce qu'on appelle épique, mais il l'a fait de façon si élégante qu'on n'a pas… On a vu la réaction après, tout azimut après, que certains ici qualifient de verbiage… – De verabonnage verbal. – De verabonnage verbal, mais il y a le score de Tidjan Tcham. Certains pensaient… C'est vrai que quand on a vu le débat avant même le congrès, on pourrait se dire que Tidjan Tcham, il aura le combat à l'air d'être chaud, 96%. C'est-à-dire, à la limite, je pense bien que le GKW, qui est secrétaire exécutif, a dû voir ce score-là venu pour se retirer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes tout ce… C'est carrément le plébiscité à la tête du… Tous les congressistes, à la limite, ils ont fait la courale selon Tidjan Tcham. Donc, il n'est pas petit en politique, comme on lui dit. Il veut être maître du jeu. Il est lui qui donne le temps dans le débat politique. Parce qu'aujourd'hui, il a calmé le jeu. Mais avant ça, certains sont allés dans le sens. Aujourd'hui, nous, certains apprécient déjà son discours qui est pondéré. Il lance des fleurs, comme je l'ai dit au début ici, au président Ouattara par rapport à ces trucs. Mais il y aura des moments, comme Alain l'a bien souligné, où il va indiquer clairement qu'ici, là, ça n'a pas été bien fait. Et en ce moment-là, il reste maître du débat. Très bien. Est-ce que, quand on a entendu tout ce que les amis ont dit, est-ce que là, on n'est pas en train d'assister, vous allez nous le dire, Alain, à l'éclosion d'un politique, finalement, qu'on l'avait connu, économiste, un peu gestionnaire ? Est-ce que là, un politique, vraiment, est en train de naître avec tout le débat qu'on mène nous-mêmes sur comment on interprète ses réactions ? Bon, oui, effectivement, là, on voit la naissance d'un nouveau leader politique. Mais est-ce que Tidiane a aussi, pardon, Tidiane-Tiam, pardon, pour la familiarité, a les épaules assez solides pour gérer un pays ? Parce qu'on peut être un bon technocrate, être le leader d'un parti politique, mais ce qu'il a... Qu'est-ce que vous appelez avoir les épaules solides pour gérer un pays, Alain ? Gérer l'armée, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dans un pays africain, même, de façon générale. Faire face aux crises sociales, bien entendu, il a incarné d'adresses très importantes sur lesquelles, d'ailleurs, il semble s'appuyer pour sa promotion politique et pour celle de son parti politique. Donc, il y a quand même des questionnements, pas sur son parcours, qu'on connaît, brillant, mais sur sa capacité à gérer le pays. Donc, je pense que, au moment du débat, il devra apporter des éclairages à un certain nombre d'interrogations. Et puis, on le dit proche, en fait, d'Emmanuel Macron, mais le rapport avec la France, dans un contexte où on parle de décolonisation, la question de la monnaie, la question de la vraie indépendance des pays ex-colonie française, et sur ce sujet-là, il devra lui aussi se prononcer, parce que le PDCI a été, comme on dit, le parti... – Je vais m'arrêter sur ça, parce que ce n'est pas une juge ou, j'allais dire, pour moi, un jugement. – Non, n'oublions pas que, quand même, Siam, il s'est revendiqué, il a la double nationalité. – Oui, c'est un peu... – Clairement. – Bien sûr. – C'est un Français. – Oui. – Comme son père était Français. – Oui, comme son père, oui, bien sûr. Enfin, on va dire à peu près à tous ceux qui sont... – Oui, avant l'indépendance. – Avant l'indépendance. – Mais est-ce que, justement, cette histoire française-là, lui donne, on va dire, un peu plus d'ouverture au-delà de ce que vous venez d'évoquer, Emmanuel Macron, tout ça ? Est-ce que ça donne un regard qui serait différent sur un homme politique classique ivoirien ? – Oui, forcément. – Est-ce que ça, on peut le dire ? – Forcément, je veux quand même rappeler que Siam, son père, était Français avant l'indépendance. – Bien sûr. – Ensuite, Ivoirien, comme beaucoup dans les ex-colonies, mais il est Ivoirien de père et de mère, eux-mêmes Ivoirien. – Bien sûr. – Bon, il a la double nationalité et il a de bonnes relations avec l'ex-puissance coloniale. Effectivement, quand on analyse aujourd'hui son positionnement, on n'est pas indifférent à, comme on dit, à cet attelage, à cette personnalité qui l'entoure. – Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer certaines lucidités qu'il pourrait avoir par rapport, justement, aux nouveaux enjeux de la sous-région, aux nouveaux enjeux économiques même dans le monde ? – Oui, bien sûr qu'il en est conscient, puisque lui-même, il est conseillé d'un certain nombre de gouvernements au Rwanda et d'autres pays et il discute avec les grands de ce monde, il fait partie des grands clubs des décideurs, etc. Mais la question ivoirienne est une question spécifique, dans un contexte, je le dis, où il y a une forme de revendication de la souveraineté et il devra être attentif à ces sujets-là. C'est très important. – L'autre point de ma question, une fois que vous avez posé cette question, quand même, je trouve très intéressante, l'autre point de ma question, ce sera plutôt pour Herman. Est-ce que finalement, ce positionnement plutôt franco-français ne le mettrait pas à mal par rapport à ce que dit Alain Toussaint ? Parce que s'il y a des revendications, j'allais dire, entre griffes, souverainistes, est-ce que Thiam est finalement la bonne personne parce qu'il pourrait être gêné par rapport à son histoire française ? – Ce débat-là peut déranger, enfin cet aspect, cette posture de lui a peut déranger effectivement les panafricanistes aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, mais tout le monde, tous ceux qui sont logiques sur la question du panafricanisme, espèrent que, je veux dire, le changement de paradigme avec l'ancien colon ne doit pas se faire de façon brutale. Et cela, moi je pense que le PDC-RDA est bien conscient de cela. En choisissant Thiam, qui a une appartenance à la culture française, et à côté de cela, qui est quand même aussi, qui a sa proximité avec cette France-là, je pense que le PDC est bien conscient de cela. Et vous voulez avoir justement, le débat qu'il y a eu depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on peut diriger aujourd'hui un pays, une nation, seul, sans certaines puissances ? La question, le débat est là. Aujourd'hui, le PDC estime qu'il a trouvé son champion, qui ressemble plus ou moins, Gaouda l'a dit au début, plus ou moins, qui a quand même cette insimilitude avec celui qu'un certain adulte. Donc ça peut, ça peut, ça peut porter. – Très bien. – Et justement, André, on va juste… – Vous n'êtes pas très d'accord avec ça ? – Non, non, pas du tout. Je voulais justement, avant qu'Elizé puisse intervenir, deux interventions qui vont être très rapides. Elizé va nous dire rapidement, est-ce que vous pensez que l'opposition a trouvé son chef de file ? Il est déjà adoubé par certains médias nationaux comme internationaux comme étant le chef de file de l'opposition ivoirienne. Devra-t-il avoir la bénédiction des classiques de l'opposition ? Peut-être pas. Qu'en pensez-vous ? – Moi, en tout cas, avec cette étude, je peux vous dire que, au moins, le PDC a trouvé son patron. Voilà, il a trouvé son président. Ça, c'est la certitude que je peux donner maintenant. Est-ce que c'est là le chef de file ou bien l'opposition a trouvé son chef de file ? Je pense que ça serait un peu trop tôt de tirer de telles conclusions. Parce que quand même, l'opposition, aujourd'hui, a des figures emblématiques, qui sont encore sur la scène, donc il ne faut quand même pas les négliger. On a le président Laurent Gbagbo, on a Simone Gbagbo, on a Blé Goudé, on a un certain nombre quand même de personnes qui sont dans l'actualité ivoirienne depuis Belle-Lurette. – Très bien, merci. – Très bien, Daouda, rapidement la même question. Et puis, est-ce que vous êtes ici ? Parce que c'est vous qui avez lancé les similitudes la première fois, les similitudes, donc les deux profils, le président Lassane Ouattara et le président Tidiane Thiam. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui disent, qui nous confortent justement dans cette position-là ? – Non, il y a beaucoup d'éléments qui me confortent dans cette position-là, en parlant de leurs similitudes. D'abord, d'un premier temps, les deux personnalités, notamment le président Tidiane Thiam et le président Lassane Ouattara, sont des banquiers, des carriéristes dans le monde de la finance. Je veux dire, ils ont plus ou moins pratiquement les mêmes réseaux, à l'un par l'étoile du président Emmanuel Macron. Mais à la différence des deux, c'est qu'il y a l'un qui a beaucoup travaillé dans le cadre public, notamment Lassane Ouattara, qui a fait la BCAO, comme ça. – Ok, vraiment, public, allons-y. – Voilà, et l'autre a fait du privé. – Essentiellement du privé. – D'accord, après, si on va un peu plus loin, les deux ont épousé des femmes qui ne sont pas forcément ivoiriennes. – Ça compte, vous pensez ? – Oui, ça compte, puisque… – Très bien. – Mais je vais jeter sur ça. Aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a une ferveur autour de Tidiane Thiam. Peut-être que beaucoup de personnes le voient en Messie. – On annonce 6 000 adhésions pendant la campagne. – Oui, on le dit. Mais moi, je vais dire, est-ce que… C'est une question que je me pose. Est-ce que, monsieur Tidiane Thiam, ce n'est pas un peu comme le phénomène, comme on le dit en Côte d'Ivoire, tout nouveau, tout beau, un peu comme le cas Zinsou au… Comment on appelle ça ? Je crois bien au Bénin. – Lionel Zinsou. – Lionel Zinsou, qui est venu de la même manière. Même aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on se rappelle encore, il y a 20 ans, c'est là que lorsqu'Alassane Ouattara venait en Côte d'Ivoire, c'est la même ferveur qui était là. Donc, je vais dire, on verra bien. – Très bien. – C'est ce que ça va donner. – Merci. – Juste un petit point. – Le PDCI a donné le signal sur le changement de génération. Que feront les autres partis politiques ? Est-ce qu'on aura en face des candidats de la même génération ? – C'est bien parce qu'on va recevoir notre invité tout à l'heure, docteur Agoubli, parce qu'il est tout jeune. Et c'est ça, on assiste à des dynamiques au cœur des partis politiques, notamment du PDCI. Comment il analyse tout ça ? Et nous, ensemble, on va analyser tout ça avec lui. Ce sera tout à l'heure, à partir de 20h. Je souhaiterais quand même qu'on marque une sorte de break dans la politique pour parler de télécommunication. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, c'est présenté parfois comme un des tendants d'Achille de notre administration, la question de la transformation numérique. Et l'État a mis en place un bras armé qui s'appelle l'ANSUT. Et l'ANSUT nous dit, bon, il y a un nouveau modèle qui s'appelle ANSUT Connect. On en parle et vous allez nous dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'administration ivoirienne, les systèmes d'information, tout ça, sont correctement bien liés ? On regarde dans notre petit reportage, Christelle, et on revient. Ce 12 décembre 2023, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC, ANSUT, et les directeurs des systèmes d'information, DSI, des ministères et institutions de Côte d'Ivoire, se sont rencontrés pour parler de ANSUT Connect, une innovation technologique qui marque la transformation numérique d'envergure. avec un impact direct sur les populations. Cette initiative vise avant tout à établir un nouveau cadre de collaboration dynamique entre l'ANSUT et les DSI des ministères et institutions, et créer ainsi une synergie d'action pour propulser la transformation numérique du pays. ANSUT Connect émerge comme un catalyseur clé dans le paysage numérique ivoirien, traduisant l'engagement du gouvernement en faveur de la transformation digitale. C'est bien beau, la transformation digitale, mais est-ce que tout cela est concret ? Est-ce que, Élisée, vous qui connaissez l'administration ivoirienne, quand l'ANSUT est en face des directions de l'informatique, est-ce que tout cela savent vraiment l'enjeu de la transformation, au point que l'ANSUT est obligée de mettre en place l'ANSUT Connect ? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un vrai problème de transformation des états d'esprit avant de parler justement de transformation digitale ? – Ah, ça, c'est très fort, ça. – Non, mais moi, je pense que… Non, Christelle, ce n'est pas fort ce qu'André dit, c'est important, parce que vous savez, quand vous avez appris à faire quelque chose pendant 40 ans, on ne l'échange pas en une année ou en deux années. – C'est ça que j'ai dit que c'est très fort, c'est une problématique importante. – Voilà, c'est quand même un peu difficile, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a une volonté. Ça, pour quiconque observe quand même l'actualité du gouvernement national, depuis les réformes au sein de l'administration, depuis quelques années quand même, il y a une volonté réelle de digitaliser notre organisation, de permettre vraiment à notre organisation d'être beaucoup plus dynamique et de répondre vraiment aux besoins des usagers, pour ne plus qu'on soit dans les lenteurs administratives. Il y a une volonté réelle qui existe. Maintenant, c'est important parce que c'est quelque chose de technique. Donc, il faut quand même qu'on puisse outiller les personnes qui vont l'utiliser. Il faut qu'on puisse les outiller. C'est des choses qui peuvent prendre un peu de temps parce que ce ne sont pas des outils avec lesquels les gens passaient tout le temps, ont été vraiment en contact tout le temps. Donc, il y a ça qui peut prendre un peu de temps. Mais quand tu regardes dans l'administration aujourd'hui, quand tu regardes un peu les efforts qui sont faits, quand tu regardes les moyens même, les moyens déployés pour pouvoir digitaliser, tu sens qu'il y a une volonté réelle de nos gouvernants et ça, c'est quelque chose à saluer. C'est vrai que souvent, quand vous vous baladez dans les autres pays de la sous-région, on sent quand même au niveau de l'État ivoirien qu'on a un petit peu d'avance quand même. Ça, c'est quand même à encourager, à louer. Hermann Aboua, est-ce que justement, vous allez dans le même sens qu'Élysée ? Il faut quand même reconnaître qu'il y a une certaine administration, dans certains services où cette digitalisation, ça va très très vite. Mais c'est vrai aussi qu'il y en a d'autres où on est vraiment encore au pas de course. – Je veux dire qu'il y a des choses qui sont simples et pour lesquelles la volonté ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut aller aux actions. Aujourd'hui, ce n'est pas trop difficile de demander à des mairies, parce qu'il y en a qui le font, à l'État civil, il y a certaines mairies, qui le font, de demander à des mairies d'être à ce point-là. Aujourd'hui, allons-y à la justice. On a vu aussi ce qui se passe à la justice. Ces visages-là de nos nations, de notre démarche en termes de pays sérieux et responsables, il faut pouvoir ces endroits-là… Aujourd'hui, vous partez faire juste un simple casier judiciaire, je vous laisse tomber les tracasseries, on dit qu'il faut que ça signe… Tout est informatisé, c'est numérique, mais il faut que telle personne signe. Il n'y a que des trafiquants qui font aujourd'hui leur business autour. Et les populations souvent attendent deux semaines, dix semaines… Ça a changé, allez-y, la dernière fois, vous avez parti faire un papier. Non, mais je veux dire qu'il y a une bonne évolution. C'est pour dire que… Non, mais c'est pour quoi ? Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des mots et autres, des volontés et autres, c'est bien, mais le gouvernement, il y a des choses qu'on peut faire et que le gouvernement ne fait pas. Il peut le faire. De façon concrète, quand vous dites ça, c'est intéressant, c'est pour ça que je vais m'adresser à vous, Alain Toussaint, c'est justement ce que moi j'appelle très souvent la guerre des administrations ou la guerre des polices, vous savez. Il y a des DSI, c'est pour ça que l'Anne-Suite, on met en place l'Anne-Suite, mais il y a des DSI qui pensent qu'on ne devrait pas, par exemple, toucher à leur univers. Parce que moi, je vous donne l'exemple, c'est que la fonction publique, et vous allez me répondre là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez ? La fonction publique dans l'espace qui s'appelle le SIGFAE n'a pas le bulletin de solde du fonctionnaire, simplement parce qu'au niveau de la solde, ils considèrent que c'est un document qui doit être produit exclusivement par les gens de la solde. Est-ce que justement, vous ne pensez pas que notre transformation numérique est bloquée par ces enjeux de guerre entre les administrations ? Oui, forcément, mais l'enjeu est quand même important, c'est d'arriver à une meilleure coordination de l'action de l'État et à une modernisation même de l'administration. Je pense que, bon, contrairement à ce que dit Herman, je pense que beaucoup de choses ont été accomplies ces dernières années. Et au-delà des administrations, il y a un travail qu'il faut faire, notamment en direction du monde de l'éducation, dans les universités, les écoles, etc. Mais tout cela est le résultat d'un processus qui coûte également beaucoup d'argent. Et je sais que la semaine dernière, on a dû l'apprendre. Je pense qu'il y a un data center qui a été installé et qui servira justement d'ailleurs dans le cadre de cette politique-là. Donc, il faut aller vite, mais pas quand même, comme on dit, sûr pour ne pas se casser les dents. Alors, tout à l'heure, je me suis trompée dans la question d'Hermain. Je disais, enfin, j'ai utilisé le pas de course, mais en fait, c'était pour dire que déjà, ça avance bien. Avec ce genre de séminaire, ça remotive. Maintenant, sur quel levier, justement, il faut appuyer pour que, tant au sud qu'au nord, à l'est, à l'ouest, au centre de la Côte d'Ivoire, on soit tous connectés et qu'on n'ait pas besoin de voyager encore pour chercher les documents. Bon, je pense que, Christelle, c'est des choses qui existent déjà, mais pour aller dans le même sens qu'Élisée et Alain, c'est que déjà, l'administration publique ivoirienne, par le biais de l'Agence nationale du service universel, déjà a installé pendant près de 5 à 7 ans le backbone de la Côte d'Ivoire. Parce que, pour qu'on puisse aller dématériser le service public, il faut qu'on ait au moins une connectivité dans tous les états de la Côte d'Ivoire. Or, il n'y avait pas tout ça, et ça nécessite beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux t'assurer que, pour avoir son diplôme, avec la signature électronique qui est faite par la Direction de la Transformation Numérique au niveau de la Fraktion Publique, les documents sont signés avec célérité. Si tu te rappelles encore, en son temps, avant l'arrivée du ministre Bruno Conner, il y a beaucoup d'ACD qui étaient en souffrance. Mais avec la signature électronique, aujourd'hui, les gens ont leur ACD rapidement. L'État fait des efforts, c'est des choses qu'il faut reconnaître. Mais souvent, ce dont tu parlais, justement, et c'est là que j'attire l'attention de certains usagers clients de la Transformation Publique, c'est que quand ils vont faire leurs documents, au lieu d'y aller eux-mêmes, ils préfèrent aller donner à quelqu'un parce qu'ils veulent aller vite. Allez-y tester par eux-mêmes, par vous-mêmes. Parce que moi, avant, je donnais mon véhicule à quelqu'un pour aller faire ma visite. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'un jour, je suis parti. Finalement, celui à qui je donnais mes grugés, en fait, il y avait toujours 30 000, 40 000 qui, dessus et plus. Mais quand je ne peux pas dire par moi-même, je paie le prix normal et ça va très vite. Très bien. Testez la machine vous-même. Après le vote, ici, sur notre plateau, on voit bien que l'Anne Sust-Connect a gagné l'élection. Merci. Et tu n'es pas d'accord avec ça. L'Anne Sust-Connect a gagné l'élection. Et nous, on va juste faire une toute petite pause et aller au JT qui vous est présentée aujourd'hui par Isabelle Vauvore. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Préférez te suivre partout grâce à LivePlay, la nouvelle plateforme de replay et de vidéos à la demande de Live TV. Poursuivre en direct toutes tes émissions préférées, revoir tes shows et télé-réalités à tout moment, ainsi qu'une sélection spéciale de films et séries. Avec LivePlay, profite de la télé sans filtre autrement. Alors, on te voit quand sur LivePlay ? Disponible sur Play Store et sur App Store, téléchargez l'application. Profitez dès maintenant des nouveaux tarifs de vos programmes premium préférés. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-45. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce point des événements qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Tout de suite, voici les titres de ce journal. Tidiane Thiam prend les rênes du PDCI RDA. L'ancien CEO de Crédit Suisse est élu président du parti avec 96,48% des suffrages. C'est un vent de changement qui souffle sur le parti centenaire. Les détails dans cette édition. L'armée ivoirienne honore ses personnels civils et militaires pour leur dévouement et leur professionnalisme. Ce ne sont pas moins de 274 militaires et civils qui sont célébrés. Une occasion pour le ministre de la Défense de faire le bilan de l'année écoulée et d'élaborer les perspectives de l'année 2024. Francis Coffey nous en dira plus dans ce journal. Et enfin, la Côte d'Ivoire exprime sa solidarité à la Guinée après l'incendie dans le dépôt d'hydrocarbures à Conakry. Restez avec nous, on en fait le point. Tidiane Thiam a été élu président du PDCI RDA à Yamoussoukro dans la nuit du 22 décembre dernier. Le nouveau président de ce parti qui entend revenir au pouvoir en 2025 devra relever plusieurs défis. de la cohésion au sein du PDCI, la remobilisation des militants du parti. Face aux candidats des grandes forces politiques du pays comme le RHDP ou le PPACI, Tidiane Thiam doit s'engager à ce que le PDCI soit prêt pour ses élections. Par ailleurs, il devra proposer des solutions aux problèmes sociaux et économiques du pays. Enjeux et défis du nouveau président du PDCI, c'est un reportage que signent André Assemiand, Ahmed Badini et Armel Mendy. C'est sans surprise que Tidiane Thiam a été élu président du PDCI RDA dans la nuit du 22 décembre dernier à Yamoussoukro, auréolé de sa stature internationale. Avec une expertise avérée dans le secteur de la finance, Tidiane Thiam devra cette fois-ci relever un nouveau défi, celui de chaussier les crampons à la tête d'un parti politique en quête d'un nouveau challenge qui s'écrira en 2025. Un pari qui doit passer par le renforcement de la cohésion au sein du PDCI et par la remobilisation des militants du parti, selon cet observateur. Redynamiser le PDCI en créant une sorte d'unité autour de sa personne et aller surtout à la reconquête des régions perdues par le PDCI lors des dernières consultations électorales, précisément le nord et le grand centre. Et un autre défi, c'est faire du PDCI RDA une machine politique électorale dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025. À 61 ans, celui qui succède à Enrico Dombédi a un nouveau visage dans le paysage politique ivoirien de ces 20 dernières années, considéré par Pligio comme un novice politique. Les autres partis politiques ivoiriens ont des leaders bien ancrés dans la politique depuis plusieurs années. Serait-il un handicap pour le plus ancien parti de Côte d'Ivoire au regard de ces défis politiques ? Géofra Kouaou nous livre son analyse. Je pense que cela constitue plutôt une force en ce sens qu'aujourd'hui, il y a un désir de renouvellement de la classe politique et aussi un désir d'attraînance politique au niveau de l'État. Donc le fait que Tidiane Thiam soit nouveau sur des sitiers politiques nationaux peut prendre valeur de force. S'il est désigné candidat du parti à la convention du PDCI, Tidiane Thiam devra se mesurer à d'autres candidats à la présidentielle, notamment face aux candidats des grandes forces politiques du pays comme le RHDP ou le PPSI de Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau dynamisme politique et on le voit très bien depuis son élection. On voit un nouvel élan politique se dessiner en Côte d'Ivoire. Mais il ne faudrait pas aussi minimiser les adversités parce que le RHDP va certainement présenter le président de la République à la Sanovatra. Ce sera un grand, 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 grand morceau. Le PPSI, selon toute vraisemblance, ne pourra pas présenter M. Laurent Gbagbo à cause de son dossier judiciaire, sauf si les choses s'amélioreraient pour lui. Et donc, dans cette présentation, il serait par exemple important de penser au niveau du PPSI à un monsieur comme Awa Domelo, qui est la terre égaux de Tidiane Thiam et d'Ala Sanovatra. Le PDCI vise à retrouver le pouvoir dans les prochaines élections présidentielles. Et Tidiane Thiam doit s'engager à ce que le parti soit prêt pour ces élections. Il devra par conséquent proposer des solutions aux problèmes socio-économiques du pays. La Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire traverse une nouvelle crise interne. Le secrétaire général national, Ala Sinclair, dit Makelelé, aurait été destitué de ses fonctions par une partie des militants qui lui reprochent son manque de transparence et son retard dans l'organisation du 12e congrès ordinaire de la structure. Des affrontements ont éclaté ce mercredi 20 décembre dernier à l'université Félix-Soufoué-Boigny de Cocody entre les partisans de Makelelé et ceux qui réclament son départ. Des sections comme Science Éco, Fast et Criminologie se sont opposées à celles de Droit, Abidjan Nord et Kos de Yopougon, soutenant le secrétaire général sortant. Selon certains responsables de la FECI, Makelelé aurait promis de convoquer le congrès après son retour d'Oumé où il était candidat aux élections municipales. Mais il aurait fait la sourde oreille face aux interpellations. Un comité ad hoc aurait donc été mis en place pour assurer la transition et préparer le congrès extraordinaire. Aujourd'hui, 26 décembre 2023, au groupement ministériel des moyens généraux, les forces armées de Côte d'Ivoire ont célébré leur saint patron. Cette cérémonie a été marquée par la décoration de 274 personnels militaires et civils qui se sont illustrés par leur exemplarité dans la manière de servir. Cette célébration a été une occasion pour le ministre de la Défense de faire le bilan de l'année écoulée et d'élaborer les perspectives de l'année 2024. Francis Coffey et Karel Dablé. Sainte Ambroise, saint patron de l'administration des armées, a été commémorée à la place d'armes du groupement ministériel des moyens généraux au ministère de la Défense au plateau. Une fête marquée par la décoration de 274 personnels militaires et civils qui se sont illustrés par leur exemplarité dans la manière de servir. « Chers récipiendaires, je vous félicite pour vos distinctions, amplement méritées, preuve de tous les efforts fournis pour la bonne marche de notre institution militaire. Je vous exhorte à continuer sur cet élan et à être des exemples pour tous nos compatriotes. » Saint Ambroise est l'un des quatre grands docteurs de l'Église latine et c'est pour sa sagesse et son autorité que les administrateurs militaires l'ont choisi comme figure tutélaire. Gardien des valeurs d'abnégation et d'intégrité dans l'exécution des missions, cette célébration qui s'inscrit dans le cadre de l'excellence et du mérite a donc été une nucarne pour le ministre d'État, ministre de la Défense, de se prononcer sur les nouveaux objectifs des armées. « Il s'agira pour nous de poursuivre et accélérer les réformes institutionnelles et structurelles en cours, de renforcer les capacités opérationnelles de nos hommes à travers la formation, l'entraînement et l'acquisition d'équipements à des cas, de participer au développement économique de la Côte d'Ivoire et à la cohésion nationale, gage d'une stabilité durable. Et enfin, d'assister et d'assurer toutes les populations en tout lieu et en tout temps. » Un défilé à pied des troupes a mis fin à cette cérémonie de commémoration de la Sainte Ambroise. Beraka Shalom est une ONG de droit ivoirien créée depuis 2016 et qui porte assistance aux veuves et aux orphelins. Durant huit semaines, cette ONG a formé à l'entrepreneuriat une cinquantaine de femmes veuves à Dimbokro. Le samedi 16 décembre dernier, 34 d'entre elles recevaient leur certificat de formation. Sandrine Kouadio et Ahmed Badini. Dame Zoré Sylvie, la quarantaine. Elle a perdu son mari il y a de cela quelques années. Cette épreuve l'a plongée dans une réalité difficile, celle de devoir non seulement surmonter le deuil, mais aussi assumer cela responsabilité de sa famille. Face à l'adversité, elle a trouvé la force en elle pour ne pas se laisser abattre. C'est dans ce petit quartier de Dimbokro que vit Sylvie. Depuis maintenant 3 ans, elle fait ce petit commerce pour subvédir aux besoins de sa famille. Chaque matin, avant que le soleil n'illumine les rues, Sylvie se rend à son modeste étalage où elle propose une variété de produits. Son étalage, bien que petit, dégage une atmosphère chaleureuse attirant des clients locaux qui apprécient la qualité des produits et le service attentionné de la commerçante. La tâche n'était pas aussi difficile puisque l'homme était là. Voilà, maintenant qu'il n'est pas qu'on jouait le rôle du père, de la mère, c'est un peu compliqué. Je fais ces gâteaux-là qu'on se donne aux besoins, les enfants. En tout cas, c'est ce que je fais pour l'instant. Sylvie n'a pas attendu que la chance frappe à sa porte. Animée par le désir ardent de garantir l'éducation et le bien-être de ses enfants, elle a intégré l'ONG Béraka Chalom, une ONG de droit ivoirien créée depuis 2016 qui porte assistance aux veuves et aux orphelins. Comme elle, plus de 200 femmes font partie de cette organisation. Le 16 décembre dernier, à Dimocro, 34 d'entre elles ont reçu des certificats de formation. Une formation sur comment s'organiser malgré leur petit commerce et faire face aux différentes responsabilités. Pour les certificats, c'est la première édition. Et nous allons continuer chaque trois mois afin que toutes ces femmes-là puissent bénéficier de ces formations. Nos objectifs, c'est de faire sortir ces femmes-là de la précarité. D'abord, nous avons obtenu 14 hectares de terre. Nous voulons faire des cultures de manioc, de tomates et consorts. En tout cas, beaucoup de choses pour pouvoir aider ces femmes-là à sortir de la précarité. Cette cérébronie s'est faite en présence de plusieurs cas de la ville. Le représentant du parrain a dit mettre en place un fonds dans l'optique de venir en aide à ces femmes braves. Les veuves représentent une frange de la population atteinte de vulnérabilité. Je pense qu'elles sont, pas pour laisser pour compte, mais elles sont très fragiles. Donc, leur donner des outils pour pouvoir se défendre dans la vie, c'est très important. On a vu des femmes d'un certain âge qui n'ont pas hésité à venir apprendre comment gérer leurs petites activités. Et pour nous, ça a été vraiment très émouvant. Elles n'ont pas regardé à leur âge, elles n'ont pas regardé à leurs conditions de veuves. Elles sont venues apprendre comment gérer un business, comment se prendre en charge. Et pour nous, franchement, sanctionnés par des diplômes, on a dit oui, il va falloir les accompagner. Notons que l'ONG Beraka Chalom mène plusieurs actions telles que les distributions des vivres, kits scolaires aux enfants, prise en charge scolaire, des formations à la pratique agricole, des formations à la gestion d'activités génératrices de revenus et bien d'autres choses. La Côte d'Ivoire exprime sa solidarité à la Guinée après l'incendie d'un dépôt d'hydrocarbures à Conakry. En effet, sur instruction du président Alassane Ouattara, le Premier ministre Robert Beugré-Mambé a procédé à l'envoi d'une aide humanitaire ce mercredi 20 décembre 2023. Il s'agit d'une section de sapeurs-pompiers militaires, des spécialistes de blessures chimiques, des médecins spécialistes de grands brûlés, des médicaments d'une valeur de 17 millions, du carburant d'une valeur de 100 millions et une enveloppe de 500 millions de francs CFA. La délégation officielle ivoirienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères, a porté le message de condoléances, de compassion du gouvernement et celui du peuple ivoirien aux pays frères et amis. On écoute. Je voudrais que vous reteniez d'abord que la Côte d'Ivoire à la Guinée sont deux pays frères. Je voudrais que vous reteniez également que le président Ouattara vaut à son jeune frère, le président de la République guinéenne, une affection particulière. La Côte d'Ivoire, c'est la case à côté. Et comme le dit le ministre des Affaires étrangères, lorsque la case de votre voisin brûle, vous ne pouvez pas rester insensible. Le président Ouattara m'a demandé de venir rapidement rencontrer son petit frère pour lui traduire sa sympathie, traduire les condoléances de la Côte d'Ivoire et du gouvernement ivoirien au peuple, au gouvernement guinéen, qui est dans ce moment difficile, et leur dire que la Côte d'Ivoire est à leur côté. Depuis la survenue, le président de la République a pris lui-même le leadership pour combattre cet incendie. Son Excellence, le Président Madabio, et Son Excellence, le Président Alassane Ouattara, et Son Excellence, le Président du Sénégal, M. Makissal, et d'autres encore, ont dit « Même s'ils ont maîtrisé, nous allons venir. » Et c'est dans ce cadre qu'ils sont ici, dans un cadre fraternel, en disant « Ça nous est arrivé à tous, nous allons le gérer ensemble, nous sommes là avec vous. » Et ce message-là est allé tout droit au cœur du Président. Rappelons que cet incendie survenu à Conakry dans la nuit du 17 au 18 décembre dernier avait fait état de 14 morts et 190 blessés. Et à présent, on place à l'actualité internationale. Pour ou contre l'adoption d'une nouvelle constitution devant remplacer celle de 2018, les Tchadiens se sont prononcés par référendum le 17 décembre 2023. Selon les résultats officiels provisoires annoncés le 26 décembre par la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, le « oui » l'a emporté avec 86% des voix contre 14% pour le non. Le taux de participation a été de 64%. Le référendum intervient après deux ans et demi de transition militaire dirigé par le général Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président Idriss Déby, tué en avril 2021 lors de combats contre des rebelles. Le vote de la nouvelle constitution ouvre la voie à des élections générales prévues en 2024 auxquelles le chef du conseil militaire de transition pourrait se présenter. Il prévoit renforcer également les droits fondamentaux notamment la liberté d'expression, d'association et de manifestation. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous car le grand talk se poursuit dans un instant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau point de l'actualité. Bonsoir. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi ? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 30 jours à tout Canal+. C'est trop. pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es pas tassé. De l'action. C'est pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Pour commencer, on pourrait s'embrasser. Se faire un gros, gros câlin. Bonsoir. Salut, salut, salut. Et des personnages fascinants. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette fois le furieux. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+. Elles ont des personnalités détonantes. On n'enlève rien aux charmes de l'émission. Toujours chic. Non, pas, je suis là. Il y a du sel qui s'ajoute dans la forme. Je vous ai dit que ce n'était pas un débat. Allez, on va faire un coup. Oui, ça fait un coup. On va faire un coup. On va faire un coup. Et les vendredis soirs, elles font leur show. Dans une ambiance décontractée et toujours très fun. New Life, The Weekend Show, c'est tous les vendredis à 21h sur Live TV. Vous êtes bien malins de nous retrouver pour cette deuxième édition. Vous êtes malins comme qui ? Comme Arsène Dali. Ah oui, il est malin. Il est connecté. On lui fait un petit coucou. Évidemment, c'est aussi une belle journée pour lui, mémorable. Tous ses amis ont témoigné, évidemment, leur affection pour ce cher Dali. Et il me semble que Christelle aurait voulu en placer un petit mot gentil. Oui, téléspectateur, on va dire fidèle, un adepte du grand talk. Il était de bonne alloi de le saluer comme vous l'avez fait très cher. Merci, Christelle. N'oubliez pas les amis, nous sommes sur nos différents canaux. Toujours, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur la page Facebook, vous pouvez nous revoir sur YouTube ainsi que sur TikTok, etc. Sans oublier, évidemment, la télévision grandeur nature telle qu'on la connaît sur le canal numéro 6 quand vous avez la TNT numéro 6 quand vous avez le bouquet Canal+. C'est reparti pour un autre sujet qui va vous intéresser. Évidemment, il s'agit de la question de l'électricité. Là, c'est l'actualité brûlante. Les amis, le ministre Sanghafro a parlé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce que les oreilles de Christelle ont sifflé ? On verra bien. Ben, écoute André, je ne sais pas si la nouvelle va faire sourire en cette fin d'année. En tout cas, ça ne doit pas être en joyeux Noël. En tout cas, du côté des populations ivoiriennes, il s'agirait d'une augmentation probable, n'est-ce pas, de l'électricité en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est encore probable ? Voilà, pardon. A partir du 1er janvier, vous allez donc avoir vos factures d'électricité qui auront augmenté, on va dire, de 10% si mes informations sont très bonnes, de 10%. Maï, vous me confirmez, pardon, voilà. 10%. 10%, André. Alors, comme je le disais en attaque, je ne sais pas si c'est un bon cadeau de Noël, mais en tout cas, c'est assurément sa raison que le gouvernement ait pris donc cette mesure-là. Élisée Bouloube, on essaie de comprendre pourquoi cette augmentation de 10% sur l'électricité en Côte d'Ivoire ? Bon, déjà, il faut dire qu'on compatit, franchement. Vous compatissez à quoi ? Non, vous compatissez au choc et au coup de massue que cet Ivoirien certainement ce soit a dû recevoir avec l'annonce de 10%. Parce que je ne pense pas que quelqu'un ait sauté de joie ou ait applaudi de deux mains une telle annonce. Mais en même temps, quand on finit aussi... Non, mais Élisée, je vais faire quand même mon André, quand vous dites ça, je dis que si un Ivoirien est conscient qu'il faut passer par cette augmentation pour que le système... C'est pourquoi je n'ai pas fait l'électricité de répartir. Pour que le système tienne, il peut sauter de joie. Il peut dire enfin, le système ne va pas s'écrouler parce qu'il faut qu'on paye un peu plus pour le maintenir. C'est pourquoi on a posé la question pourquoi ? Il ne va pas applaudir. Certes, il va comprendre mais il ne va pas applaudir. C'est ça, il peut te rassurer. Donc, allons-y sur les raisons. Voilà. Donc, sur les raisons, en fait, en croix le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, cette situation-là est due au fait que le secteur de l'Élysée enregistre un déficit. Un réel déficit. C'est vrai que pour ceux qui se rappellent en juillet, il y a eu un ajustement tarifaire mais ça qui concernait les 15 ampères, les utilisateurs de 15 ampères et puis les industriels. Donc, tous ceux qui étaient en dessous de 15 ampères, 10 ampères, 5 ampères et ceux qu'on appelait les compteurs sociaux n'étaient pas concernés. Mais malgré, c'est-à-dire 5 mois après cet ajustement, on s'est rendu compte que le déficit est toujours là. Le déficit est toujours là et il n'avait pas été comblé. C'est un exemple que je donne pour être caricatural. Vous voyez par exemple on produit l'électricité et on vend le kilowattheure. Je prends un exemple. Le kilowattheure d'énergie produit par exemple peut coûter 100 francs. C'est un exemple que je donne. Et il savait que depuis des années, pendant qu'on produit le kilowattheure à 100 francs, extraordinairement il arrivait des moments où on le vendait à 80 francs. Donc, ça veut dire que vous produisez à 100 francs et vous vendez à 80 francs. Il y a un déficit. Durant des années, l'État a essayé d'injecter des sous mais à un moment ça devient un peu compliqué. Donc, on trouve des mécanismes pour essayer de ramener vraiment à défaut de ne pas être en surfacturation mais au moins rester au niveau limite. Et donc, les stratégies entre autres trouvées par les pouvoirs publics c'est de vraiment faire cet ajustement tarifaire. Donc, c'est ce qui explique qu'on passe à cette augmentation de 10% sur les factures. Ok. Sur le coût de l'électricité. Très bien. Donc, voici pour ce qui est de l'explication et justement des raisons pour lesquelles cette augmentation a pu arriver. quelle appréciation vous en faites ? Herman va se jeter en premier. Mais moi, je pense que c'est... Moi, je trouve que c'est quand même aucun commerçant, même le plus petit commerçant, qui va aller au marché, il va payer ses marchandises à un montant et puis aller au marché-là le vendre à une plus petite marge. ou bien ça ne marche pas, ils trouvent d'autres formes pour satisfaire. Aujourd'hui, on a du soleil. Il y a des pays qui n'ont même pas de soleil. Vous voulez parler du solaire, Herman. Oui, mais je ne dis pas du soleil, mais de l'énergie solaire. Pourquoi est-ce que on ne fait pas ? Vous êtes en train d'attaquer notre politique énergétique. Oui, mais tout le monde aujourd'hui, on parle de transition énergétique. D'accord. Ça veut dire de la transition énergétique, c'est-à-dire faire en sorte que le monde même consomme moins d'électricité qui vient des centrales et autres. Donc, si on produit de cette électricité-là, il faut faire en sorte que les populations puissent utiliser le soleil aussi facilement, éjecter de la ferme politique orientée sur les énergies renouvelables. Pourquoi on ne le fait pas ? Qui sont certainement pour un investissement plus coûteux, mais qui arrangent beaucoup plus les populations après. C'est un choix. Les gens ont choisi, ils ont certainement donné des marchés à leurs partenaires et qui les maintiennent dans ce confort, on pourrait dire, le deal dans ce secteur-là et qui font payer cela aux Ivoiriens. Très bien. C'est ça qui me inquiète. Vous parlez des Ivoiriens. C'est ce qu'on a dit là. Les 10% qui viennent d'être... D'accord, on vous a bien compris quand vous êtes lancés. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a les moyens d'accélérer ce mix énergétique ? La Côte d'Ivoire, c'est une transition. Mais allez-y, vous raconte, mais est-ce que... Enfin, la Caisse, il y a eu de la trésorerie de l'énergie en Côte d'Ivoire prend dans le secteur de l'électricité. Aujourd'hui, même ces gaps-là qu'on veut combler, à qui on veut faire payer ça sur la population, il y a 10% qu'on va augmenter. Aujourd'hui, et c'est la deuxième hausse en six mois. Parce que je rappelle qu'en juin, il y a eu une première hausse qui concernait ceux qui avaient 15 ampères et plus. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Ça veut dire que l'État nous dit que parce qu'on a mal géré, on achète un produit de l'électricité qui nous coûte plus cher lorsqu'on vend, donc on veut que vous nous aidiez à le faire. Pendant qu'on ne fait pas les choix stratégiques pour pouvoir changer de paradigme. Merci, Armand. Daouda, quand Armand dit ceci, je voudrais rappeler aux téléspectateurs ce que le gouvernement dit. Ils disent, cette augmentation tarifaire a pour objectif de limiter les pertes financières liées à la production de l'électricité en améliorant la rentabilité globale du secteur. Pour vous, est-ce quelque chose qui devrait justement apaiser les populations et dire, on continue de serrer la ceinture justement pour améliorer la rentabilité du secteur, Daouda ? Moi, je veux dire, à la lumière des éléments d'information que l'Élysée nous donne sur la question, je veux dire, l'État de Côte d'Ivoire est amené à faire un choix sur la question de l'énergie. Je salue la question écologique des membres. qui n'est pas mal qu'on peut exploiter mais on n'est pas... Je vais dire, je suis dans le domaine avec André, je me dis, on n'est pas prêts aujourd'hui. Non, moi, c'est une question que je vais poser. Vraiment, je pense que je vais la faire le faire. Il faut déjà chercher à comprendre pourquoi aujourd'hui le coût de l'électricité augmente en Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle, l'État parle d'ajustement tarifaire, mais ça veut dire simplement augmentation. Disons la chose clairement. Mais quand on fait un benchmark en Afrique, que ce soit au Ghana, que ce soit en Afrique du Sud, même des grands pays qui produisent de l'énergie, là-bas, ils ont été obligés d'augmenter ces coûts-là. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, le coût de production revient très cher aux États. Pourquoi ? Parce que déjà, le pétrole et le gaz, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il a augmenté et ça contribue à produire du courant. La deuxième chose que j'aimerais dire qui est importante aussi, c'est que nous avons aujourd'hui une démographie galopante et le pays est en chantier. Et le fait que le pays soit en chantier, il y a une demande forte en termes d'énergie. Tout ça va contribuer à créer en fait un manque. Et pourtant, Elisée le disait... Vous terminez, Oui, je vais chuter, allez-y doucement. Elisée le disait tout tantôt, depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'investissement sérieux qui a été fait sur ces installations-là. Oui, il n'y a pas eu de véritable... C'est 15 dernières années. Oui, mais pas des... Parce que le budget, l'État a servi à ça. Oui, non, parce que, qu'on appelle ça, l'infrastructure est là, mais ce n'est pas sur toutes les infrastructures que cela a pu y avoir. Et il faut faire des investissements à ce niveau-là. Parce que si ce n'est pas facile, j'estime l'augmentation... Même moi, j'étais en train de me plaindre avec Alain tout à l'heure, il dit non, je trouvais que c'est un peu trop. Mais je vais dire de deux choses l'une, il faut faire un choix. Très bien. Soit on refuse d'accepter cet ajustement aujourd'hui et on supporte le délestage, soit on ne fait rien et puis on est là, on a du délestage à tout moment. C'est mon point sur la question. Merci, Daouda. On le comprend bien. Alain Toussaint, essayez de nous départager. De toute façon, ça va augmenter, ça va augmenter. 10%, ça va se faire. Je sens la petite pointe de déception de la ménage. Il est terrible. dans tous les cas, tout le monde ici en Côte d'Ivoire aura appris 10%. Mais ce qui, je pense, serait important, c'est de faire comprendre aux populations pourquoi est-ce que le gouvernement est bien obligé, n'est-ce pas, malgré, voilà, d'augmenter de 10%. Bon, déjà, moi, c'est le timing. On nous dit à partir du 1er janvier 2024. C'est trop juste. C'est trop juste. Voilà. Qu'est-ce qui justifie cette urgence-là ? La dernière hausse, il a fallu un mois avant de l'appliquer. Donc, je pense que c'est certainement dû au... Est-ce que vous pensez qu'on peut être dans une phase critique au niveau des infrastructures, au niveau de la compagnie ? Enfin, ça peut être quoi ? Moi, je verrais plutôt au niveau peut-être du budget de l'État. Voilà. Il faut quand même beaucoup d'argent. Ces derniers temps, l'État a investi énormément dans divers secteurs et il faut aller trouver des ressources additionnelles, pas seulement pour soutenir le secteur de l'électricité, mais pour permettre aussi à l'État... Mais allez, on parle ici de 76 milliards. Cet ajustement permettra de réduire la perte d'exploitation du secteur de 76 milliards de francs et francs. Oui, j'entends bien, mais moi, je ne me lis pas à ce secteur, parce que l'État aussi n'en part de recettes ou de revenus qu'il tire du commerce et de l'électricité. Herman a relevé un point qui me semble essentiel, c'est de trouver des solutions alternatives, notamment les énergies réglables. Je pense que ça peut être une voie intéressante. Il me semble d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de villages en Côte d'Ivoire qui ont déjà fait le choix de l'énergie solaire. Donc, il faudrait envisager une vraie politique un peu plus dynamique, un peu plus marquée pour promouvoir les énergies rénouvelables. Moi, je pense que l'énergie solaire peut nous aider. Maintenant, évidemment, si vous augmentez les 10%, l'un des facteurs de production, il va de soi que les industriels aussi repercuteront ces prix sur les produits qu'ils fabriquent. Très bien, vous ouvrez justement le chapitre. Élisée, vous allez parler, enfin, parce que vous aviez des choses à rajouter, mais vous ouvrez un chapitre, Toussaint-Alain, c'est de dire est-ce que tout ça, ça va avoir une répercussion un peu comme ça à la chaîne sur les autres secteurs de la vie économique ? Oui, mais moi, je pense que ça, ça va de soi. L'énergie est au centre, en tout cas, de nos activités et c'est indispensable, effectivement, ou du moins, c'est absolu, je dirais, que ça a un impact. Maintenant, c'est de voir dans quelles proportions. Parce que c'est ça notre problème aussi sous nos tropiques, quand souvent, il y a des décisions prises de cette manière, malgré même que parfois, il est arrivé des fois où on a été témoin, où il y a eu un désaccompagnement du gouvernement dans certains secteurs, mais on a vu que ça, in fine, ceux qui sont bénéficiaires de l'accompagnement n'en ont fait qu'eux. Ils ont augmenté et finalement, c'est le pauvre citoyen qui paye les frais. Je pense que l'État en prenant une telle disposition devrait donc se donner les moyens, et je pense que c'est le cas, va se donner les moyens vraiment de pouvoir apporter non seulement l'accompagnement nécessaire auprès des industriels et de tous ceux qui sont dans le besoin et aussi veiller à ce que sur le marché, il y ait des contrôles qui ne permettent pas qu'on aille dans des surenchères qu'on ne puisse pas supporter. Maintenant, sur la question du mix énergétique, pardonnez, 30 secondes, déjà, c'est important de rappeler, c'est vrai qu'on est sur un plateau, mais il faut dire qu'à ce niveau-là, l'État de Côte d'Ivoire quand même fait un travail. Contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent, il y a l'énergie solaire qui est en train d'être développée par l'État de Côte d'Ivoire. Même la centrale est finie, elle est à Bundiali, elle est sur 600 hectares, elle a coûté 24 milliards à l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour continuer encore à donner de l'électricité. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Quand on dit ça à la population, l'ivoirien lambda qui nous entend, lui, il veut comprendre. Quand vous me dites qu'il y a ça à Bundiali, c'est bien beau, mais celui qui a, je ne sais pas moi, Je finis, il n'a pas encore mis en service. Comment il fait justement pour ne pas souffrir de cela ? Je finis. De ces factures-là et bénéficier de cela. Donc, je vais expliquer. Vous savez, 80% de nos centrales thermiques qui produisent l'électricité en Côte d'Ivoire appartiennent des privés. C'est Cyprel, c'est Agréco, c'est Azito, c'est Vridi. C'est des privés. Ce n'est pas l'État du Côte d'Ivoire. L'État a les infrastructures, mais c'est des privés qui produisent. Et ces privés-là, ils ont des intrants. Vous connaissez le contexte mondial actuellement. Donc, ceux-là, aujourd'hui, ils enregistrent des importantes dépenses. Des importantes dépenses. Et qui doit payer ? L'État doit payer parce qu'ils sont des prestataires de l'État. L'État ou le citoyen. Voilà. Quand je dis l'État, c'est le citoyen in fine. Je vais dire le citoyen in fine qui doit payer ses factures à ses privés. Donc, il y a cet élément-là qui vient justifier qu'on se retrouve dans une situation où aujourd'hui... Est-ce que vous êtes bon sur vos explications ? C'est bon ? On peut très bien. Alors, notre invité est avec nous. On a invité ici donc, docteur Paul Hervé à Goubli pour qu'il nous parle un peu de l'actualité politique, etc. Et il tombe à un moment où est-ce que l'actualité politique peut être impactée par une décision plutôt économique ? Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Une augmentation annoncée de l'électricité, vous pensez que ça peut être un coup dans la politique d'Alassane Ouattara ou dans son rapport avec le peuple ? Est-ce que ça peut créer quelque chose ou pas ? Oui, je dirais en termes d'accueil, bravo, on ne pouvait pas faire mieux. Mais je dirais à Bril pour point qu'il y a deux choses que moi j'observe d'un point de vue plus structurel. Et d'un point de vue structurel, ce qu'on ne voit pas très souvent, c'est la position justement de l'opinion publique par rapport aux décisions gouvernementales. là, on a découvert qu'il y aurait cette augmentation-là qui arrive. Moi, je ne connais pas l'état des discussions qui ont entouré cette décision. Et c'est très important désormais, je crois, de faire en sorte d'éclairer suffisamment l'opinion pour qu'on n'ait pas le sentiment que le gouvernement est le seul à mettre à bord. Et ce sont des questions, et vous l'avez dit tout à l'heure en faisant le lien, ce sont des questions éminemment politiques. Le gouvernement, vous avez parlé des privés tout à l'heure, s'éclaire effectivement à l'aune des positions et des arguments des privés et des techniciens, mais la décision est politique. C'est ça. La décision est politique parce qu'elle a une influence sur la vie des citoyens. Et quand j'observe, là, il y a eu ce débat-là ici il y a quelques semaines, j'observe le niveau du budget et les prétentions du budget, je me demande est-ce qu'il ne faut pas regarder aussi à ce niveau-là comment les répercussions se font ici ? Est-ce qu'on a les moyens de se mettre aussi haut et qui paye la facture ? De ce point de vue, là, vous rejoignez ce que disait Alain Toussaint, il pensait plutôt qu'il y avait une question budgétaire qui pouvait justifier cette décision. C'est vrai, je pense que c'est un débat sur lequel on va revenir, mais on vous a fait venir aussi, si vous permettez les amis, on n'oublie pas, pour essayer d'analyser avec nous. Nous, on s'est interrogé sur la dynamique, une forme de dynamique, est-ce qu'elle est avérée qu'on observe au cœur des partis politiques. Au PDCI, c'est un changement, disons-le comme ça, c'est le mot de Toussaint Alain, un changement générationnel. On a vu l'élection des jeunes au PPACI annulée, mais confirmée du côté du RHDP, les femmes, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a une dynamique qui est en train de s'observer au cœur des partis politiques et qu'est-ce que cela va donner comme résultat au final ? Une question un peu bateau comme ça. Moi, j'aime votre approche parce que ça n'a rien de bateau du tout. Il faut saisir, d'un point de vue du concept, vous avez raison, quelle est la dynamique ou quelles sont les dynamiques. Vous avez tenté deux approches. Est-ce que d'une part, il s'agit d'un renouvellement générationnel, mais comment il se fait ? Parce que j'entends souvent que la démocratie, c'est les élections, etc. Non. On réfléchit à ces concepts d'un point de vue de leur finalité, mais il y a une façon d'eux. Et la démocratie, c'est autant la finalité que la façon d'eux. Vous ne pouvez pas atteindre l'un sans l'autre. Si vous méprisez l'un, c'est-à-dire le processus, et que vous n'amenez les gens qu'à regarder la conséquence, ce n'est pas de la démocratie. Donc, vous avez raison quand vous parlez de dynamique. Est-ce qu'il s'agit donc de ce renouvellement ou est-ce qu'il s'agit, à mon avis, d'une forme de tropisme ivoirien, c'est-à-dire de réflexe dans lequel, malheureusement, tout est mis en chantier pour que, que ce soit à l'intérieur des partis ou qu'à l'extérieur, dans le peuple, il y ait quelqu'un qui ne s'exprime jamais, c'est-à-dire la volonté générale et le souverain réége. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je vois l'euphorie qu'il y a derrière l'élection de M. Thiam, mais bon, je reste froid. Parce que quand vous voyez le processus, vous interrogez sur, justement, quel est, vous avez dit le mot encore une fois, quelle est la dynamique. Et je suis au regret de blesser la sensibilité d'une forme de doxa qui s'exprime, mais on est obligé de garder la tête froide. On est vraiment obligé de garder la tête froide. J'aimerais qu'on puisse aller un peu plus en détail dans ce que vous avez dit. Vous avez dit, vous regardez les processus. Est-ce que le processus entache justement le plébiscite de Thiam et toute la volonté, le changement générationnel qu'il incarne aujourd'hui pour le PDCI ? Pour l'interroger mieux, je pense qu'il aurait été quand même sympathique de laisser la compétition s'organiser. Là, on aurait mieux senti. Mais quand la compétition n'existe même pas, quelle est la nature de ce plébiscite ? Certains vous diront que le PDCI a choisi son champion pour un trait et qu'aujourd'hui, les enjeux sont réels pour la Côte d'Ivoire et pour ce parti-là. Pardon d'interférer dans votre propos. Oui, allez-y, je vous en prie. Mais le PDCI ne peut pas sa souveraineté, la souveraineté du Congrès qui est alléguée, elle n'est valable que dans le cadre des statuts du PDCI. il y a d'ailleurs. Dernièrement, on a regretté le décès ici de Francis Vaudier. Il a fait un livre lumineux, moi je considère comme son testament politique. Côte d'Ivoire, conseil constitutionnel, regard croisé, 2015, 2010, 2015. Donc pour monitorer son passage dans cette institution. Il donne une définition limpide de l'État de droit. Il faut lire cette définition. C'est un argumentaire sémique, c'est-à-dire par... Par tranche, oui. Oui, par tranche. Qu'est-ce qu'il dit ? On peut rapporter ça à ce qui se passe au PDCI. Il pose la question parce que naïvement, c'est quoi l'État de droit ? Mais l'État de droit, c'est un État qui suppose à son fondement le droit. C'est-à-dire, ce qui a fondé l'État de droit, c'est le droit. C'est ça. Et donc, il va réfléchir parce que là, il y a une contradiction. Comment un État souverain, d'accord, peut être soumis au droit ? Puisqu'on dit que l'État de droit est souverain, mais qu'en même temps qu'on dit que l'État de droit est soumis au droit, comment l'État souverain peut être soumis au droit ? Il répond que la condition de la souveraineté du droit, c'est précisément sa soumission au droit. Donc, vous ne pouvez pas être un Congrès statutaire souverain si vous n'êtes pas soumis à vos statuts. Et à partir du moment, vous ne pouvez pas alléguer le fait précisément que parce qu'on est souverain, donc une réunion du Congrès peut faire table rase complète des statuts. Ce n'est pas possible. Très bien. Je pense qu'on va avancer. On va permettre à... C'est déjà délancé. On va permettre à... Allez, on va poser une question. Avec votre propos, je me pose une question. Donc, y a-t-il la démocratie à l'intérieur de nos partis politiques ? Non. Deuxième question. Une réponse assez directe. Est-ce que cette manière de gérer les partis politiques ne se traduit pas après par une façon de gouverner ? Je parle de la mauvaise gouvernance, de gouverner l'État. C'est-à-dire que vous m'auriez lu ce matin sur Facebook, c'est la conclusion que je tire. C'est-à-dire que tous les partis, bon, le RHDP, quand même, enfin, je regarde le processus, mais parce que là, le problème, c'est quoi ? C'est que le RHDP a la chance d'avoir son timonier. C'est ça. Voilà. Il ne serait pas là, le président de la République, le chef du parti, qu'on aurait exactement les mêmes problèmes. Le PPS est en restructuration et le PDCI est en train de se reconstruire. Vous voyez ? Et donc, à partir de ce moment, à partir du moment où il y a une faiblesse au niveau du leadership, la démocratie est douloureusement... Moi, vous me posez la question par rapport au COGEP ou par rapport à GPS. Je suis d'accord que pour des partis aussi neufs, la figure du leader compte pour beaucoup parce qu'on doit... Il y a un étendard derrière lequel on doit construire la machine. Mais 77 ans après pour le PDCI. Ce n'est pas possible de fonctionner de cette façon. C'est des institutions. La Constitution dit quoi ? Que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. C'est-à-dire que c'est l'antichambre d'où on part pour gouverner. Mais si on ne peut pas respecter les statuts, mais ce n'est pas la Constitution qui vous dit que c'est leur façon de faire. Ils ne peuvent pas dire ça. Parce que leur façon de faire s'inscrit dans les statuts. C'est comme quand un État dit je suis un État souverain. Il est souverain, mais sa souveraineté, la condition de sa souveraineté c'est la soumission absolue au texte. Sinon il n'est pas souverain. Docteur Agoubli, on va permettre à... Émane, je veux vous poser une question. Torsion des tests ou pas, le PDCI, sa façon de faire, sa démarche, qu'elle soit catholique ou pas, à son candidat aujourd'hui. Moi justement, je voudrais que vous vous intéressez, est-ce qu'en face du PDCI, RDA aujourd'hui, on peut dire que les autres formations politiques sont prêtes en juste à posant la question même de changement générationnel. Est-ce que les autres partis sont prêts ? J'ai envie de bien savoir que en tant que... Oui. Enfin, vous êtes un bon chercheur au département de l'État moderne. Allons-y à la question. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du président Ouattara ? Non, vous avez raison, il faut extrapoler. Mais on ne peut extrapoler que par rapport à l'existence, c'est-à-dire nos comportements sont réglés par les lois. Exactement. Souvent, vous voyez, on a le droit, pardon, le droit à remplacer la philosophie politique dans nos raisonnements. Et les gens récitent des articles, mais ils ne vont pas à la géologie profonde, c'est-à-dire d'une histoire qui les a instituées. Mais monsieur, la question est pertinente. Les partis politiques doivent agir de par la loi, par rapport à la loi. Quand Montesquieu a dit qu'il y avait trois formes de gouvernement, de l'esprit des lois, vous avez la République, vous avez la monarchie et vous avez le despotisme. Quel est le principe qui travaille la République ? C'est bien la vertu. C'est quoi la vertu ? C'est la force de caractère. Que dit la force de caractère ? Vous n'avez plus quelqu'un au-dessus de vous, c'est le monarque ou le despote. Donc vous êtes obligés de vous régler vous-même par rapport à la loi. Et si vous répondez directement... Je réponds à la question. Celui qui ne sait pas se régler par rapport à la loi, celui-là est suspect dans la gouvernance future. pour ceux qui nous regardent. Les autres partis politiques doivent se soumettre à la loi et à leur règlement interne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce qui va garantir, on va dire, ce fameux renouvellement générationnel. Même si ça, c'est un large débat à ce qu'il fait à la politique, c'est pas une question de jeunisme, c'est une question de... Il faut militer. Voilà. Si on ne milite pas... Et avoir un parcours, André. Écoutez, docteur Paul Hervé à Goubli, c'est vrai, nous avons eu une actualité qui est arrivée, qui a un peu conditionné le temps de votre présence parce qu'il y avait cet affaire d'électricité. Mais je pense que vous reviendrez ici même nous éclairer encore de votre expertise sur comment va notre monde politique et comment on devrait interpréter justement toute cette course au pouvoir qui parfois n'est pas une... N'est pas un autodoxe. La démocratie n'en sort pas gagnante. Merci. Merci docteur Paul-André à Goubli. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur au département de lettres modernes à l'université Félix-Soufouet de Boigny. Merci beaucoup et c'est sûr que vous serez encore de notre une prochaine fois. Merci beaucoup les amis Élisée d'André. Merci Christelle. Hermann, Alain Toussaint, merci à Maï, à Raciste, aux équipes rédactionnelles, aux équipes techniques. Merci de nous avoir accompagnés les cadreurs, toute la team, d'avoir travaillé à ce que cette émission se fasse très très bien. On se retrouve demain pour une autre émission du Grand Talk et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. Merci. Bonsoir.